Bonjour, dans cette capsule je vais t'expliquer comment partager une collection Learning Apps. Donc une fois que tu es dans ton compte, ta collection se trouve dans Mes applis. Donc tu remarqueras dans le bas ici que tu as une section Mes collections. Donc ma collection se trouve maintenant ici. Je peux voir combien de personnes la visionner. Je peux également aller la modifier ou également la dupliquer. Donc si je désire en faire une copie par exemple pour un autre groupe ou pour recommencer la semaine 3 avec certaines applis déjà mises dans la semaine 2. Donc je veux partager cette collection, donc je vais cliquer sur la collection. Puis je vais descendre et je vais aller voir les liens de partage que j'ai dans le bas. Donc comme pour le partage d'une application, le troisième lien, le lien partager, me permet de partager par exemple à une collègue. Donc je peux sélectionner le copier avec le bouton droit de la souris ou encore cliquer ici pour le copier. Donc si je le partage par courriel à ma collègue, elle va arriver comme ça dans ma collection et elle pourra créer une collection similaire ou la mettre enregistrée dans ses affaires. Si je désire partager ma collection à mes élèves, je vais plutôt utiliser le premier lien qui est ici. Donc même chose, je peux le sélectionner avec le bouton droit de la souris à les faire copier et le partager via Teams ou Google Classroom. Je peux également cliquer simplement ici pour faire une copie du lien. Et une fois qu'il sera partagé à mes élèves, ils sont simplement cliqués sur le lien pour arriver dans la collection en mode « Utilisation plein écran ». Donc ici l'élève, il suffit de cliquer sur « S'enregistrer ». Il peut mettre son nom précédé de son numéro de groupe. Et ensuite, il devra cliquer sur la première application pour débuter la collection. Une autre méthode pour partager à mes élèves ma collection, c'est de cliquer sur le code QR qui est ici. Il va s'afficher en grand à l'écran. Donc il est possible de l'afficher comme ça à mes élèves en classe via mon TNI, de demander via leur appareil mobile de scanner ce code QR pour arriver dans ma collection. Il est aussi possible d'enregistrer ce code QR en effectuant un clic droit sur l'image, « Enregistrer l'image chou », et cette fois-ci je vais l'appeler « QR collection semaine 2 ». Donc pour garder des traces, et je peux ainsi l'insérer dans un document que je fais imprimer pour les élèves. Donc voilà, c'était comment partager une collection. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !